salut à toutes et à tous c'est shinzol et aujourd'hui on se retrouve pour un guide un petit peu spécial c'est un guide pour récupérer une monture hyper secrète qui est le cauchemar lucide que vous voyez ici je vais vous montrer à quoi elle ressemble je les récupère et sur mon personnage principal du coup je l'ai hop voilà je vais faire ma petite fenêtre monture assez sympathique donc cette monture se récupère en résolvant des énigmes c'est un peu comme le le wirm il y avait un wirm comme ça que je trouvais pas très jolie mais bon celle ci je la trouve assez sympa et magnifique donc du coup je me lance dans les étapes directement donc notre aventure commence à dalaran le nouveau dalaran bien évidemment enfin celui de de légion et ça commence ici au sud de ce petit bâtiment donc vous montez par la terrasse par les escaliers c'est comme vous voulez qu'on est vraiment dalaran des îles brisées et ici au sud hop ça j'ai pas besoin voilà petite erreur une fois que vous rentrez où vous montez à l'étage vous arrivez ici voilà je zoome sur la note anodine qui est là et la note anodine nous dit alors 21040 59 marque son commencement ainsi qu'un signe très plaisant rire non garantie dans le temps rime non garantie dans le temps rire lol alors en fait comme vous pouvez le constater c'est des énigmes on a mis un paquet de temps à débloquer tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui plus au moins quatre cinq jours avec des milliers de personnes en même temps à résoudre plein d'énigmes mais bon là sera beaucoup plus facile donc je vais vous donner les indices pour la première je voulais expliquer 21 0 4 0 59 en fait ça correspond à un numéro de patch qui est le 2.10 point 40 point 59 si je dis pas de bêtises ou quelque chose comme ça en tout cas c'est le 2.10 la 2.1 point voilà et en fait c'est la date de sortie du luar marque son commencement donc la sortie du luar ainsi qu'un signe très plaisant et en fait le signe très plaisant ça va être la chose qu'on va devoir découvrir et débloquer dans cette instance donc voilà donc on arrive à eu luar vous pouvez faire en 10 125 ans on s'en fout ça n'a pas ça n'a pas d'espèce d'importance donc je vous remontre un cas où vous auriez appel à faux et du art est ici la carte en grand donc c'est quand vous arrivez ici à peu pardon vous arrivez d'alaran je crois qu'il est monde à la rade et vous avez compris d'alaran est ici et en fait vous volez vers le nord et hop une durée là vous rentrez dans l'entrée principale du luar donc l'année lui à 25 alors hop on va déclencher la séquence pour la mettant en armes donc en parlant à ce png si voilà et là on va attendre le petit blabla habituel donc nous y voilà au contre constructeur des constructeurs pardon xt 002 vous le faites normalement je lui mettre un dot voilà je vais faire mon petit au feu aussi en même temps donc le fait ça nécessite juste d'attendre qu'ils sortent le coeur mais je pense qu'il va mourir avant non c'est bon hop voilà sans gravité où je raté avec le coeur mais c'est pas grave je le doute hop j'ai eu un petit bâton visage déformé que je n'avais pas bien évidemment donc c'est cool ça vous fait votre en ce moment ensuite vous vous rendez ici sur cette pile si donc c'est la pile qui est ici en haut à gauche donc quand vous faites face à la salle c'est au nord ouest au nord ouest vous montez et on va chercher après un mécanisme moi le voilà c'est sur cette tête si hop et vous l'activer et la magie magie vous avez des petites piottes enfin c'est des petits cristaux des qui vont apparaître donc il va y en avoir partout donc là en fait l'étape va constituer alors ça va être très long mais c'est assez facile en fait ça va constituer à reproduire un simple cercle enfin un logo le logo de mimiron qui est une espèce de croix en rouage un peu un peu chelou donc voilà pour la première étape ça c'est facile donc vous prenez un coin n'importe lequel je vous commencez comme ça ou de l'autre côté voilà on s'en fout ça va pas une sympa d'espèce d'importance mais comment c'est bien dans un coin c'est hyper important sinon on va vraiment pas s'en sortir du coup vous comptez sept cristaux dont vous comptez 1 2 3 4 5 6 7 et là on va en allumer 6 1 2 3 4 5 6 normalement il doit m'en rester 7 vide 1 2 3 4 5 6 7 et on recommence 1 2 3 4 5 6 7 et on en allume 6 donc vous faites ça pour chaque côté pour le moment up donc là je suis à 1 2 3 4 5 6 et non j'en ai 7 d'état 1 2 3 4 5 6 7 et ça repartit 1 2 3 4 5 6 7 et c'est parti en allume 6 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 7 et le dernier côté ouais c'est ça 1 2 3 4 5 6 et 7 et c'est reparti donc du coup vous allez commencer à faire un dessin assez symétrique et l'objectif c'est de compléter petit à petit alors là j'en ai fait 1 2 3 1 2 3 j'ai 1 2 3 4 5 6 et 7 vous inquiétez pas si vous allumez une lampe vous pouvez bien évidemment l'éteindre c'est pas bien grave si vous vous trompez une fois que là c'est fait on va faire pareil mais ici on va compter différemment voilà donc on en fait ici on va en laisser quatre on va en allumer 1 et après on on va en laisser deux et on va rallumer le reste pour coïncider avec ce qu'on a ici à gauche 1 2 3 4 ok on en allume 1 on en laisse deux et on allume le reste hop 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 pour savoir si mon truc est bien juste la genre compte dans le sens 1 2 j'en allume 1 et j'en laisse 4 voilà donc c'est sur la deuxième ligne bien évidemment on n'allait pas refaire ça sur une autre ligne c'est la deuxième ligne voilà celle vers l'intérieur moi je conseille d'aller de l'extérieur vers l'intérieur se sont séparés dans les deux sens ah oui c'est un carré je suis con donc voilà donc 1 2 3 4 est un on en allume 1 on en laisse deux on arrive ici à notre forme donc si vous êtes merdé plus ou moins ça vous permet de vous corriger petit à petit bien évidemment parce que si à côté par exemple il y en a un qui est un bas c'est que je vous en ai oublié donc un 2 off puis un oui et puis quatre c'est bon donc là on retourne sur la deuxième ligne n'allait pas jusqu'au bout donc 1 2 3 4 oui c'est ça 4 1 allumé 2 et non là j'ai merdé oui j'ai merdé voilà un allumé c'est ça deux états et le reste on allume en position d'allumage hop donc je vais faire ça pour chaque chaque étape donc ces deux états un allumé et 4 restants et oublie va vous arrêter à la deuxième ligne parce que de temps en temps on a tendance à aller jusqu'au bout 1 2 3 4 allumé deux états et le reste on allume comme ceci voilà 2 1 4 hop voilà donc normalement vous avez fait le tour et le dessin doit être plus ou moins symétrique enfin c'est pas plus ou moins c'est ça doit être symétrique n'a pas le choix voilà donc là pour le moment c'est cette étape là donc si jamais vous n'avez pas compris n'hésitez pas à repasser la vidéo vous mettez pause je le fais plusieurs fois exprès pour que vous puissiez regarder donc on va continuer avec la prochaine étape donc voilà pour la prochaine étape donc vous êtes à la troisième ligne vous avez fait tout votre petit tour ici on va en laisser trois et un on va en allumer trois hop on en laisse un état ou la ma caméra est un peu partie en sucette mais c'est pas là on va en laisser un état et après vous en allumé 6 up voilà donc en fait à chaque fois ici vous devez rallumer les six ans comme ça c'est un peu une spécifique donc un état 3 allumé et 3 est un voilà et mettez vous sur la troisième ligne bien évidemment donc troisième ligne c'est 3 est un 3 allumé c'est 3 3 1 peu la paume c'est ça et voilà on en allume 6 donc je vais en refaire une ligne bien propre bien nickel avec vous encore ne vous inquiétez pas donc c'est un état 3 allumé up et on a les trois ici voilà donc on a ici 1 2 3 est un 3 allumé un état et 6 3 4 5 voilà j'ai oublié d'en allumer par exemple 6 ou je l'éteins sans faire exprès un état 3 allumé up voilà et ça complète par 3 vous êtes sur la troisième ligne 3 est un 3 allumé pour vous celui ci doit être au milieu voilà un est un et on allume tout ici les six donc s'aligner donc voilà n'hésitez pas à corriger à vous inquiétez pas si vous avez raté une étape c'est pas la mort pour passer dessus simplement voilà donc c'est la troisième ligne à chaque fois on vérifie troisième ligne voilà ici j'ai fait mon tour donc 3 éteint 3 allumé etc etc ensuite on va venir sur la quatrième ligne donc celle qui allume et ici la quatrième ligne on va faire la prochaine étape donc pour la quatrième étape la quatrième ligne on va dire ça comme ça la quatrième ligne la quatrième ligne en fait c'est assez facile puisqu'on s'est aidé avant en traçant un peu les points en fait entre cette lampe là et celle qui est tout au bout il faut tout allumer donc on est parti on allume tout hop 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 donc voilà vous mettez à la quatrième vous laissez tout éteint et à partir du moment où vous avez vous faites vous reliez en fait le tout donc là c'est juste hyper long et hyper chiant mais au moins on se trompe un peu moins donc oubliez pas de vous remettre sur la quatrième ligne ici voilà quatrième ligne et vous allumez tout voilà donc normalement vous avez fait votre petit tour donc là on attaque la cinquième ligne ok donc maintenant qu'on a la cinquième ligne en fait c'est l'étape qui est la plus facile je m'explique alors si on dézoompe je crois qu'on voit pas vraiment le truc à la cinquième ligne en fait c'est assez simple c'est qu'à la cinquième ligne tout ce qui est ici à l'intérieur donc tout ce qu'on a tracé délimité vous devez tout allumer donc vous devez vraiment tout allumer voilà vous y allez comme vous voulez moi je fais la technique du serpent comme ça au moins je repasse un peu partout ok donc normalement il m'en reste un à activer qui est ici du coup normal vous allez voir apparaître la solution voilà bouillard enfin vous avez tout allumé c'est assez long donc vous allez avoir juste les quatre derniers ici qui sont les numéros vous pouvez pas toucher évidemment et vous avez encore une note anodine au sol qui nous dit mille ans de captivité ça finit forcément par peser mille ans de captivité ça finit forcément par peser et en fait c'est assez simple mille ans de captivité c'est une des phrases prononcées par octoon donc voilà on sait que c'est tout je vous donne l'info donc il va falloir vous rendre à aq 40 et aq 40 c'est en calim d'or et c'est enquirage donc face et par silisus le plus facile vous allez à silisus alors si vous êtes dans la horde le plus rapide c'est enfin même pour tout le monde c'est le tp à uldum normalement si vous avez fait les quêtes vous allez avoir votre tp donc du coup on va s'y rendre moi j'ai une pierre de foyer et j'ai une pierre de foyer